Bienvenue à mon canal. Refus de formation, un chômeur peut voir son allocation réduite de 20% pendant 2 à 6 mois. En cas de manquement répété, l'allocation baisse de moitié pendant 2 à 6 mois, voire est supprimée définitivement. En cas de refus à deux reprises d'une offre raisonnable d'emploi, l'allocation est suspendue pendant 2 mois. Si le refus se répète, elle peut être supprimée pendant 2 à 6 mois, voire définitivement. Selon la note citée par l'hebdomadaire satirique, une recherche insuffisante, un refus de formation ou un refus de deux offres d'emploi jugées raisonnables, entraînerait une réduction des allocations de 50% pendant 2 mois. En cas de récidive, elle serait supprimée pour une durée de 2 mois. En outre, chaque demandeur d'emploi devra remplir un rapport d'activité mensuelle, listant l'ensemble des démarches effectuées pour favoriser son retour à l'emploi, selon cette note rédigée par Antoine Fouché, directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et ancien cadre du MEDEF. Pierre Gattaz, numéro 1 du MEDEF, avait suggéré en octobre un contrôle journalier, hebdomadaire ou mensuel des demandeurs d'emploi, suscitant un tollé. La négociation sur la réforme de l'assurance chômage doit débuter le 11 janvier et s'achever mi-février. Les partenaires sociaux prévoient de négocier, entre autres, du contrôle des chômeurs, un sujet sur lequel le gouvernement souhaitait initialement garder la main. Dans le document d'orientation envoyé mi-décembre au syndicat et au patronat pour cadrer la négociation, le ministère du Travail explique qu'il proposera une réforme du barème et des modalités de sanctions dans les semaines qui viennent. Cette réforme permettra de moderniser les règles relatives à la proposition d'une offre raisonnable d'emploi. Elle sera génératrice d'une meilleure application des règles et d'un accompagnement plus efficace des demandeurs d'emploi, souligne la note. Le 22 novembre, Pôle emploi a dressé le premier bilan du contrôle des chômeurs, entamé fin 2015 269 000 contrôles ont abouti à 14% de sanctions. 2612-2017-229-159 Paris AFP Copyright 2017 AFP